Bonjour, Mélodiane Carnoup, je suis neurochirurgien pédiatrique au CHU de Lille. Aujourd'hui, on va parler de la déformation crânienne positionnelle des nourrissons. Souvent, on parle de plagiocéphalie. Ça veut dire que la tête de votre bébé s'est aplatie, vous trouvez qu'il n'a pas une forme homogène, ça vous inquiète beaucoup et vous vous posez beaucoup de questions, ce qui est normal. Toutes les réponses, ou en tout cas toutes celles qu'on peut apporter d'un point de vue médical, on va essayer de les aborder aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà par parler de la croissance du crâne du bébé. Comment ça se fait ? Quand il est, vous avez dû remarquer, la tête du bébé est particulièrement grande par rapport à son corps. C'est parce que le cerveau a une place importante. Et c'est justement la croissance du cerveau du bébé qui va permettre au crâne de grandir via des sortes de petites articulations, qu'on appelle les sutures, que vous pouvez voir par là, qui permettent au crâne de grandir tout doucement sous l'impulsion du cerveau. Dans certaines situations pathologiques, qu'on appelle les crâniossténoses, certaines des sutures ne sont pas là. Dans ce cas-là, le crâne aura une forme un peu particulière. Par exemple, il est possible que cette suture-là, la suture sagitale, soit fermée, auquel cas le crâne va être particulièrement long et allongé, comme ici. C'est ce qu'on appelle la scaphocéphalie. Parfois, au contraire, c'est une autre suture qui est fermée, celle-là, qu'on appelle la métopique. Alors, le crâne du bébé est étroit sur l'avant, le front est triangulaire, les orbites sont rapprochées. Ça fait une forme particulière, on appelle ça la trigonocéphalie. Parfois, il y a une vraie plagiocéphalie. La plagiocéphalie, c'est quoi ? C'est quand une suture coronale, c'est cette suture-là, est fermée, comme on peut le voir ici. Là, on a l'articulation, ici, on ne l'a pas. Dans ces cas-là, à la fois le crâne et le visage vont se développer de façon particulière. Ça donnera un visage scoliotique, ça donnera un front qui sera avancé d'un seul côté et reculé de l'autre. C'est ce qu'on appelle la vraie plagiocéphalie, qui est une vraie crâniossténose. Dans d'autres cas, on peut avoir ce qu'on appelle une brachycéphalie. Alors là, c'est les deux sutures coronales qui sont fermées. Vous voyez qu'ici, on n'a pas du tout de jonction. Et on aura des petits crânes courts. Dans tous les cas de figure, vous voyez bien que c'est un problème mécanique. Il n'y a qu'une opération qui pourra régler le problème. Mais revenons à notre sujet principal, qui était celui de la déformation positionnelle. Alors, c'est quoi la déformation positionnelle ? C'est un problème bénin, c'est la première chose à savoir. C'est un problème esthétique, c'est-à-dire que le crâne du bébé va prendre une forme particulière. Pourquoi est-ce que ça arrive ? Eh bien, parce que le crâne du bébé qui vient de naître, comme vous le voyez ici, il est très fin dans certaines civilisations. D'ailleurs, il est coutume de bander le crâne des bébés pour donner une forme particulière, pour savoir à quelle tribu on appartenait. Donc, si le bébé, pour une raison X ou Y, appuie trop souvent sur une partie de son crâne, eh bien le crâne va pouvoir s'aplatir et prendre une forme qui vous contrarie. Qu'est-ce que ça peut donner comme forme exactement ? Il est possible parfois que le bébé repose trop d'un côté, et que du coup, le crâne s'aplatisse sur l'arrière, comme vous le voyez ici, d'un côté. Ça donne un aspect asymétrique à l'arrière de la tête. C'est souvent ça qu'on appelle plagiocéphalie, dans ce qu'on peut regarder sur Internet. Parfois, carrément, à la fois ça s'est aplati sur l'arrière du crâne, et tout l'avant du front avance et les oreilles sont asymétriques. On a une forme, si on regarde de haut, qui ressemble à un parallélogramme, comme vous pouvez le voir ici. Parfois, c'est l'arrière qui s'est aplati globalement, et on a un crâne très plat, comme vous le voyez ici, c'est très aplati. Dans tous les cas de figure, c'est vraiment quelque chose qui est lié à du remodelage, parce que l'enfant a trop reposé sur l'arrière de sa tête. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ça ? Il y a des mesures qui sont bien connues, qui sont recommandées tant dans les sociétés françaises qu'internationales, qui ont été prouvées par de nombreuses études. Ça doit reposer sur le fait de favoriser la motricité du nouveau-né. On appelle ça la motricité libre et spontanée. Il y a deux piliers de cette prise en charge. Ça va être la kinésithérapie pour stimuler le développement du bébé, pour essayer qu'il fasse ce qu'il doit faire à certains âges, peut-être un peu plus vite. Par exemple, que rapidement il tienne sa tête, qu'il se retourne, qu'il fasse du quatre pattes, qu'il se mette assis, qu'il se mette debout. Bref, tout ce qui peut permettre qu'il passe moins de temps couché et donc à reposer sur la partie du crâne qui s'est aplati. Et la deuxième partie, c'est des petites choses qu'il faut faire à la maison. C'est pareil, il faut le stimuler au maximum. Alors par exemple, il y a des choses dont on pense qu'elles sont bénéfiques, comme acheter un coussin cal-tête, mettre un mobile au-dessus de la tête du bébé, mettre une arche d'éveil. Mais dans ces cas-là, ça fixe toujours la tête du nourrisson vers un point fixe. Et dans ces cas-là, il ne bouge pas. Alors que ce qu'on veut stimuler, c'est vraiment le fait qu'il bouge, qu'il bouge la tête au maximum possible. Donc, il faut plutôt favoriser le tapis d'éveil, la journée, le mettre sur le ventre. Évidemment, la nuit, il faut toujours faire dormir le bébé sur le dos. Ça, c'est une mesure qui est importante, qui est reconnue à tout niveau. Donc ça, c'est des petites choses faciles qu'on peut mettre en place à la maison. Après, ce qu'il faut savoir, ce qui est important aussi, surtout, et ça, c'est des choses que nous, professionnels de santé, nous devons savoir, c'est qu'il faut le diagnostiquer vite. Alors déjà, il y a des mesures de prévention. Parfois, avant même la naissance, on peut se dire qu'il y aura certainement un risque de déformation positionnelle. C'est dans quel cas ? C'est dans des cas où le bébé aurait manqué un peu de place dans le ventre de la maman. Donc, par exemple, s'il n'y a pas assez de liquide amniotique ou si c'est une grossesse gémélaire, des triplés a fortiori. Après, à la naissance, il y a aussi certains facteurs de risque. Si le bébé est hypotonique, donc par exemple s'il est né prématuré, ou si au contraire, il est hypertonique. Dans ces cas-là, il faut se méfier et peut-être prescrire d'emblée la kinésithérapie et faire d'autant plus attention à ce que la déformation ne s'installe pas. Et après, il faut faire attention nous-mêmes, effectivement, quand on a notre enfant à la maison, à favoriser tout ce qu'on a dit, tous les petits mouvements, pour que le bébé n'appuie pas trop souvent sa tête du même côté. En termes de conséquences de cette déformation, souvent, les parents vont être inquiets. Ils vont avoir peur qu'il y ait un retentissement sur le développement de leur bébé. Ça, c'est important aussi de savoir que ce n'est pas le cas. C'est une déformation qui a un impact morphologique, esthétique, mais qui ne comprime pas le cerveau du bébé, qui n'a pas de retentissement sur sa vue, sur son audition, sur son développement, sur ses capacités intellectuelles. Ça, c'est important à retenir. Et avec toutes les mesures qu'on a dites, les mesures de positionnement, les mesures de kinésithérapie, et si on détecte assez tôt, dans la majorité des cas, ça va rentrer dans l'ordre spontanément. Alors souvent, les parents sont inquiets, ils se disent « mon bébé a déjà six mois et ce n'est pas encore rentré dans l'ordre ». C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'autant quand le bébé vient de naître, son crâne est très fin, autant quand le bébé a déjà plusieurs mois, ça se voit, le crâne est bien plus épais. Donc autant la déformation s'installe vite, autant elle met plusieurs mois à rentrer dans l'ordre. Donc c'est normal que quand l'enfant a sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois, ce ne soit pas encore rentré dans l'ordre. Et le crâne va beaucoup changer de forme la première année de vie et la deuxième année aussi. Donc on a du temps devant nous, il faut laisser les choses se faire avec la nature et avec les petits coups de pouce qu'on a dit. C'est à peu près tout ce qu'il fallait savoir. Donc il faut retenir que c'est bénin, c'est esthétique. La kiné, c'est vraiment la pierre centrale de la prise en charge avec les mesures de positionnement. Et il y a aussi un petit mot à retenir sur faut-il ou faut-il pas mettre un casque. On entend souvent que le casque, l'orthèse crânienne est quelque chose de très important qu'il faut absolument mettre en place et rapidement. Alors il faut savoir que tant les recommandations nationales qu'internationales sont unanimes là-dessus, le casque n'a pas montré de bénéfice par rapport à la prise en charge que je vous ai dite, kiné, plus mesure de positionnement. C'est pour ça qu'il n'est quasiment jamais remboursé. Alors dans quel cas est-ce que son utilité se discute ? C'est si on a fait toutes ces mesures-là et que malgré tout, et qu'on a pris les choses assez précocement, et que malgré tout, la déformation persiste. Dans ces cas-là, ça justifie de solliciter une consultation dans un centre de référence du réseau crânioste, c'est le réseau qui s'occupe des crâniosténoses, déjà pour être sûr qu'on passe à côté de rien du tout, que c'est bien une simple déformation positionnelle, et pour voir si alors il y a un intérêt ou non à mettre en place le casque, auquel cas on pourra faire une prescription et auquel cas la sécurité sociale pourra éventuellement décider de le rembourser. Sous-titrage Société Radio-Canada